Musique Autiste, Asperger et romancière Tel est le titre de cette vidéo. Bonjour les amis, je suis Anne-Romaccaro, autiste Asperger et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de ma chaîne Pas Mignonne. Alors j'ai voulu aujourd'hui vous parler de mes capacités littéraires puisque je l'avais évoqué, j'écris des romans. Pas du tout pour me faire mousser, loin de là, mais j'ai reçu pas mal de commentaires et d'ailleurs je vous en remercie. J'ai reçu aussi des commentaires du Canada me disant que mes tableaux étaient superbes et que j'avais un super talent et qu'ils aimeraient bien les avoir sur leur mur. Ça m'a beaucoup touchée. Mais, alors, le mais, j'y reviens. Ce qui est vraiment important pour moi, c'est de vous parler des intérêts nombreux, spécifiques, des passions de l'autiste Asperger qui sont différentes de la passion, c'est-à-dire un artiste, un peintre n'est pas un autiste Asperger. Et moi je peins, j'écris des romans, je vous avais évoqué tout ce que j'aimais faire sans que ça me coûte de difficultés. C'est comme si j'étais née avec ces dons. Je l'avais évoqué que je savais lire en arrivant à l'école, peindre aussi. Donc, c'est pour vous expliquer que tout ce qui est simple pour vous, comme faire du vélo, reconnaître les visages, inéaki, je ne sais pas le faire. Par contre, j'ai des dons spécifiques, ils sont nombreux. Donc, je ne suis pas peintre, j'écris aussi. Et du coup, et puis je fais plein d'autres choses, j'ai retrouvé pour vous, alors admirement, alors c'est marrant parce que je l'avais appelé Pamillion à l'époque. Et en même temps, je voulais évoquer avec vous le fait que l'autiste ne maîtrise pas ses émotions. Ce sont nos émotions qui nous guident. Du coup, ça crée des problèmes. Ce livre, il est resté trois ans dans un tiroir. Pourquoi ? Parce qu'une personne qui m'était très, très chère à l'époque et très proche, a remis en doute mes compétences d'écrivaine, a dit que c'était n'importe quoi de vouloir le faire publier, s'est emporté. Et bien, moi, comment j'ai réagi ? Ça m'a fait pleurer, 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 parce que je ne sais pas me défendre. J'ai tout de suite mis mon manuscrit au placard, dans un tiroir, en me répétant qu'elle avait certainement raison, que j'étais nulle, et de quel droit je me prétendais écrivaine. Et puis, vous voyez, ça, ça m'a perturbée pendant trois ans. Donc, on est émotionnellement comme des enfants. Il faut faire attention à ce qu'on nous dit, puisque ça peut nous conduire à la dépression, à la remise en question. Donc, il faut faire attention de bien s'entourer. Voilà. J'avais, du coup, très envie de vous lire quelques passages de ce livre, puisque définitivement, il est ressorti de mon placard. Et puis, que vous puissiez me dire aussi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et merci. Donc, du coup, je vais le faire un peu en off, avec des images de moi, de l'appartement. Ça vous sera plus agréable. Il n'y aura pas de « e » et tout ça. Donc, on y va ! Il y avait cette odeur particulière chez grand-mère, l'odeur de la vieillesse et de la bonté, un peu de celle de l'abnégation aussi, de ces âmes qui ont renoncé, renoncées à parler d'elle, par pudeur ou pour garder leurs précieux secrets trop merveilleux pour être dévoilées à quiconque. Pareillement que je me souviens de l'odeur du bitume de la cour de récréation après la pluie, je ne peux oublier cette odeur de tendresse. Tout naturellement, je me retrouve dans la cuisine de ma grand-mère, la table en formicap verte, avec ses rallonges qui ne servaient jamais tant la pièce était exiguë et ses deux chaises assorties. « Longtemps, mon père avait occupé la mienne avant moi, puisqu'il déjeunait chez sa mère tous les midis, son travail n'étant pas loin. » Et puis, même adulte, il était resté le fils de sa maman, le fils illégitime, unique, élevé par des femmes, le bébé chéri qui devait toujours être un modèle en tout, avec ses costumes sur mesure et son cahier de poésie. Son éducation avait certainement dû manquer de rudesse masculine. Peut-être bien que cette situation avait fortement contribué à sa dépendance alcoolique. Ce n'est jamais bon de couver un garçon dans les jupons des femmes. Je revois parfaitement dans cette cuisine l'évier en porcelaine usée et son placard en dessous aux deux bâtons grinçants. Sans l'ouvrir, je sais qu'à l'intérieur se trouve encore la vieille poêle en fonte, toute cabossée, salivre de beurre, jamais jetée, mais stockée dans cette poêle et réchauffée à chaque cuisson de bavette jusqu'à en devenir noire. Nous avons eu d'ailleurs beaucoup de chance de ne pas mourir d'un cancer en ingérant ce beurre rancis par tant de chocs thermiques. Cette cuisine sera toujours une pièce à l'intérieur de ma tête, où me réfugier. Je suis rassurée par sa présence. Sous l'évier, je sais sans les voir que la vieille poêle et son contenu y sont rangés pour l'éternité. Le roman est achevé. Là, je me sens vide. Tout le en-dedans n'est plus. Je ne peux que renaître désormais. Je lève les yeux qui sont restés rivés à mon fidèle Lenovo pendant ces deux dernières semaines et contemple la plage. Il y a Nan. Puis il y a Rachel. Elles jouent dans le sable. Elles sont concentrées. Toutes à leur jeu improvisé, comme seules au monde. Rachel a tracé un circuit de Formule 1 plutôt bien réussi. Tout d'abord à l'aide d'une pelle, puis de ses mains aux doigts comme des rameaux. Il y a des pots, des précipices. Nan porte son maillot de bain en éponge à grosses fleurs orangées. Je me souviens de lui. C'était l'été 73 que je le portais. Elle est accroupie et avance sa petite voiture en Mattel à chaque fois qu'elle propulse une agate. Elle rit, rit comme une dératée au plus grand bonheur de Rachel qui glousse son visage à la Picasso protégée par un chapeau au large bord. Le soleil de Zanzibar perce la paille pour consteller son visage déstructuré d'une myriade de points lumineux. Je suis heureuse. Elles arrêtent leur jeu. Ils me font toutes deux signes en agitant un bras, excités comme deux folles. Je vais sans doute aller les rejoindre. Auprès d'elles, je suis bien. Auprès d'elles, je suis moi. Et peu importe si les amoureux se promenant les pieds dans les vagues me regardent sourire et parler dans le vide à des gens qui n'existent pas vraiment. J'ai souhaité corriger mon roman ici. Rien que le nom de cet archipel m'a fait comprendre qu'il fallait le faire ici. Ici et maintenant. L'enjeu de la vie ne peut exister qu'après le malheur. Je me dis aussi, en refermant mon ordinateur pour aller jouer aux billes avec elles. Que si le bonheur est le chemin et non un but à atteindre. Alors, tous ces épisodes sordides qui ont peuplé mon existence n'étaient que des graines heureuses. Je suis là où j'en suis. Grâce à ma crapoisse. Ma crapoisse à moi. Sans une maman déséquilibrée, je n'aurais pas été moi, mais une personne monodimensionnelle. Sans petite fille de 4 ans et sans Rachel pour me protéger en dedans. Je n'aurais probablement été qu'une fourmi parmi les fourmis. Vivant sans me poser de questions, sans avoir acquis la moindre faculté de remise en cause, sans aucune velléité de changer qui j'étais pour changer le monde autour de moi. J'ai appris à rompre, j'ai appris à grandir, à croire en moi. Je ne pense pas que je pourrais un jour encore apprendre quoi que ce soit. Je suis aussi fini qu'il me soit possible de l'être. Enfin, je ne crois pas d'avoir la faculté en moi d'apprendre à aimer comme les gens doivent aimer. Je serai sans doute toujours parmi vous comme en pays étranger. Il y a des choses comme la capacité à régler le volume de ses émotions pour en changer l'intensité qui ne peuvent être réparées. Jamais je ne serai vôtre. J'ai enfin décidé de dire au revoir à Rachel et à la nane. J'espère qu'elles comprendront et ne penseront pas que je les ai simplement abandonnées ou reléguées au fond d'un placard. Je dois vivre dans le monde réel une bonne fois pour toutes, ici et maintenant, ancrées à la terre. Sans doute la reconnaissance de mon statut d'écrivain a contribué à me faire plonger dans la rivière humaine pour y rejoindre mes congénères. Alors un jour, je leur ai expliqué qu'elles n'avaient plus leur place avec moi, qu'elles n'avaient plus leur place en moi. C'était il y a quelques semaines, jeudi après-midi. Je revenais d'une conférence donnée à la fac de lettres de Nantes. Je participe à beaucoup de manifestations littéraires dans toute la France pour lesquelles je suis rémunérée. Mais j'aime surtout parler de mon travail d'écrivain aux étudiants. Ce jour-là, elles se sont invitées sur la banquette arrière de ma nouvelle voiture flambant neuve. Elles semblaient tristes car je ne leur parlais plus beaucoup et les voyais de moins en moins. Le diadème de Rachel était de travers et son œil mort recommençait à supurer un peu, comme quand elle était folle et que j'avais quatre ans. Nan avait de nouveau son colan blanc déchiré et avait perdu un de ses souliers de rubis. Son nez avait dû couler il y a longtemps car sa lèvre supérieure était pleine de morphe séchée. Elles me fixaient toutes deux à travers le rétroviseur intérieur d'un regard éteint et quelque peu hébété. J'ai pris alors la meilleure des décisions possibles. J'ai mis mon clignotant et me suis rangée sur le bas-côté. Il m'a fallu plusieurs secondes avant de couper le contact, arrêtant de respirer, hésitant. Puis, je me suis dit que quand un médicament avait très mauvais goût, il n'y avait qu'un seul choix à faire et c'était de l'avaler le plus vite possible. Je me suis alors retournée et leur ai demandé de descendre de la voiture. J'ai ajouté que je serais toujours une partie d'elle, que je les aimais fort, mais qu'elle n'existait pas vraiment et que si elle tenait à moi, il fallait qu'elle parte pour toujours. La petite m'a demandé de ne pas l'abandonner et qu'elle était bien réelle et voulait que je la prenne dans mes bras. Alors, j'ai regardé Rachel s'enciller en une supplique plus enfantine que candide. Elle s'est penchée en avant à caresser mon visage de ses doigts devenus noirates et démesurément longs et à murmurer de sa voix gutturale « Je t'aime, ma fille ! » Elle a alors ouvert la portière et est descendue lentement. Elle s'est retournée en tendant sa main vers la nane en disant le plus doucement que sa voix de sorcière le lui permettait « Viens, ma chérie, viens avec ta grand-mère ! » La petite est sortie d'elle-même sans un bruit, sans un dernier regard pour moi. J'ai redémarré et je me suis éloignée. Je les voyais un peu perdues et immobiles devenir de plus en plus petites dans mon miroir jusqu'à disparaître. Voilà les amis, j'espère que cela vous a plu, que j'ai correctement lu et vous le voyez, je ne suis ni écrivaine, ni artiste peintre, ni polémiste, ni « mais je suis » toutes ces choses à la fois et pourtant, je ne reconnais pas les visages, je ne sais pas faire de vélo et j'ai du mal à me coordonner et si vous avez remarqué, j'ai un peu de mal à articuler aussi. mais c'est moi, je suis autiste et je suis moi. Je vous dis en tous les cas à très très bientôt, à très vite, au revoir !